... Hey ! Yo tout le monde, c'est Le Ventures, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo ! J'espère que vous allez bien, déjà normalement si tout se passe bien actuellement je suis sous les cocotiers les gars, à la plage, pas du tout, non, je suis juste à la plage Mais j'espère que vous allez très très bien et que tout se passe bien pour vous Aujourd'hui on se retrouve pour quoi ? On se retrouve pour une petite vidéo top ladder, vidéo que j'aime beaucoup faire comme je vous l'ai dit la saison d'avant Du coup on est sur la fin de saison, on a actuellement ZQ, un joueur français pour ceux qui ne le connaissent pas, un très très bon joueur, Géor Royale Notamment en ladder, vous pouvez voir avec ses magnifiques finishes, il est actuellement top 200 monde et top 200 monde aussi Donc il a double compte 200 monde, vous voyez actuellement son deck, donc voilà un très très bon joueur Pour ceux que ça intéresse d'ailleurs, je vous mets comme d'habitude son twitter dans la description, si vous voulez aller le suivre, allez-y Vraiment c'est vraiment un très très bon joueur ladder et un très très bon joueur Géor Royale Donc aujourd'hui on se retrouve pour jouer cette petite version un petit peu à l'ancienne, Géor Royale Bûcheron Fournaise Je sais pas si vous vous souvenez, c'était il y a un an et demi maintenant je crois, deux ans, où il y avait un Géor Royale Bûcheron avec des gardes et tout Qui étaient surjoués, c'est là d'ailleurs où je crois que ZQ a fait ses meilleurs finishes et tout Et du coup il est, c'est toujours un résistant, il joue un petit peu la cage goblin, maintenant que la fournaise est revenue Il rejoue un petit peu la fournaise et on va voir, je suis curieux de voir ce que le deck donne dans la méta Mais vous voyez qu'il s'en sort toujours, comme quoi, ça sert à rien de vouloir changer de deck les gars Ça sert à rien de vouloir trouver un deck, le deck le plus fort, jouez juste ce que vous voulez Adaptez-vous un petit peu à la méta, changez de quelques cartes si vous le voulez Mais restez sur le même archétype, en tout cas on est parti dans la première game Première game, gros, gros, gros deck en face Puisqu'on a, ah oui en plus on vient de cycler le fus, c'est pas de bol pour l'armée de squelette On a tout simplement un zappy et un géant élègue, voilà, rien que ça, sans pression, un bon petit push à défendre Surtout en x2 elixir, est-ce qu'il va tenter d'activer la tour du roi ? Qu'est-ce qu'il prend l'adversaire là ? Ok, il reste à disque aussi, il va peut-être activer la tour du roi Pourquoi il n'active pas la tour du roi ? Ah, il a peut-être reconnu le deck Peut-être qu'il a reconnu le deck, c'est vrai que ça sert à rien du coup pour lui d'activer la tour du roi Moi honnêtement j'aurais été lui quand même, je pense que je, ah là ça va peut-être partir en jeu en royal Parce que là il a, du coup il claque son mini pk Ok, pourquoi pas, bah écoutez pour l'instant les deux joueurs qui se regardent on joue très très doucement des deux côtés Et euh, alors en temps normal zappy je pense que c'est un relativement bon match-up Là le petit problème de cette version là c'est qu'on a pas d'électro sorcier Et oui On a, euh, on a un petit, euh, petit esprit Mais on n'a pas de D-Wiz malheureusement Et du coup ça peut être relativement compliqué Donc pour l'instant on va voir comment ça défend Ça gratte un petit peu, voire même beaucoup sur les deux tours Mais attention parce qu'on va sûrement, voilà, avoir un zappy Ok c'est très bien vu de la part de, de Hobito là On va one shot ce bûcheron du coup L'amiga gargou qui arrive derrière, comment est-ce qu'on va faire ? On va essayer de gérer ce battle de MJ qui va être remporté évidemment par ZQ Étant donné que ça, la sienne est enragée et normalement ça devrait suffire pour défendre Pas besoin de rajouter le fût Super belle défense Vous voyez comment il positionne sa fournaise C'est vraiment pour la... Pour mettre le maximum de distance entre le bâtiment et euh... Et le géant élect Le problème c'est que si vous faites les placements un peu plus classiques Et bah ça ne suffit pas puisque le géant élect tape beaucoup trop fort Il fait beaucoup trop mal Donc faut vraiment le faire courir le plus, euh, le plus lent possible tout simplement Et pour l'instant il temporise et il a pris zéro dégâts Il joue vraiment son deck en douceur Il a pas encore mis je crois, si je dis pas de bêtises, un seul géant royal Peut-être le premier qui devrait partir maintenant Non toujours pas Et vraiment il temporise Il signe ses troupes comme... Oh attention le bûcheron qui va connecter Qui va mettre un petit coup avant de se faire tornade Ça c'est super bien joué la part de ZQ Ok La boule de feu pour aller gérer tout ça Ouais il est tranquille hein honnêtement En fait ce qu'il devait... Certes il a Mini P.K.A. Zappies, Armée de squelettes Mais pour l'instant en fait c'est qu'il pose pas son GR Je pense que c'est comme ça qu'il faut jouer le matchup De toute façon il joue forcément mieux le matchup que moi Et il connait forcément plus de choses que moi Mais en fait voilà Il joue vraiment sur le fait que Obito il est pas de gros sort Il a ni boule de feu ni foudre Donc lui ce qu'il devrait la regarder Vous voyez depuis tout à l'heure Il cycle tout au fond du terrain Il veut accumuler le plus de fournaises Le plus de troupes possible Puisque dans tous les cas il pourra pas avoir une value Il pourra pas choper de boule de feu ou quoi Donc c'est vraiment sur ça qu'il joue Il va pas poser je pense de GR de la game A part si c'est pour un finish Ou vraiment qu'il y ait une dinguerie de l'adversaire Voilà Il joue juste autour de ses forces Et voilà et là par exemple typiquement je pense qu'on va avoir un GR Avec le sort de rage peut-être Moi... Waouh waouh Voilà ça passe aussi je pense J'aurais mis un GR je pense à sa place Ça aurait été peut-être plus efficace Voir même moi je pense que ça aurait été plus efficace Attention vous êtes tués hein Parce que la boule de feu au final Qui a pas fait tant de value que ça Elle a dû choper 2-3 squelettes Bon ça va pas changer grand chose à la game On va juste mettre plus de temps à faire tomber la tour de droite Ça me termine hein C'est bûcheron au pont comme ça là Pour mettre la pression Et là ça va être le GG Sûrement l'esprit Voilà le flux pour pré-shot l'armée de squelettes Et ça va être le GG Super bien joué Super maîtrisé On aura pris à peine Je sais même pas ce qui a mis des dégâts à gauche Je crois que c'est la tornade hein Si je dis pas de bêtises Et plus 36 pour notre ZQ Ça commence super bien Allez on enchaîne directement Deuxième replay Vous allez voir hein Qu'il y a du très très lourd Qui arrive juste après On a des joueurs comme Wallace hein Gros gros joueur CRL Joueur de tribe gaming je crois Si je dis pas de bêtises Est-ce que c'est encore... Non c'est une autre version là Là ce qui va être intéressant de voir C'est comment est-ce qu'il va se débrouiller Contre ce genre de deck Puisque c'est un deck qui est très très lourd Et que malheureusement Nous on joue une boule de feu Il y avait une version foudre A l'époque il y avait Géant royal du coup Fournaise foudre Et Géant royal fournaise boule de feu Le problème c'est que là Je pense clairement qu'il voudrait C'est la foudre dans ce match En plus on a la cage goblin Cache goblin qui est très relou pour le Géant royal Et bien je pense qu'il va adopter Le même Le même Et bien exactement le même gameplay Que la game d'avant je pense On essaye de cycler au maximum Il a un deck qui est très très fort Pour cycler les cartes fond du terrain Oh Oh ça j'aime bien Ça j'aime bien Ce genre d'action Géant royal ce coup-ci Ok donc non Il va pas du tout jouer le même plan de jeu Que la game d'avant Il sait que la fournaise en tous les cas Va s'occuper du dragon de l'enfer Il profite que vraiment ce dragon de l'enfer Soit plus là Et certes on est une tornade Certes on est un dragon Electro aussi Mais c'est pas ce qu'il y a de mieux Pour défendre un Un géant royal Et on va quand même bien gratter Ouais clairement Il a vu le cache goblin Et dragon de l'enfer Hors de rotation On lui a pas dit deux fois Dire que ça part en GR On repart en fournaise tranquillement On va devoir poser un boulliste Pour éviter ses esprits de feu Même si l'esprit tout Voilà Ah c'est incroyable L'esprit de feu Qui tape des esquives A chaque fois Regardez encore encore Ah non Ah non Bah non C'est pas d'eskiff Encore 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 L'eskiff Oh le hot play Ah tout est dans la fournaise Les gars C'est un placement de fournaise Particulier Pas du tout Je pense que c'est un petit peu RNG Ok on va aller reset ça Attention à la boule de feu On peut donner un petit peu de value Et encore une fois Ce spam au pont des troupes Enfin ce spam au pont C'est pas du spam au pont Parce que si je vous dis spam au pont Vous allez croire que Il suffit de tout envoyer au pont Et de pas jouer le GR Pour gagner Non 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 Ça marche pas comme ça C'est vraiment par rapport au cycle De votre adversaire Oh ouais La nouvelle fournaise Qui fait des gros dégâts Et qui en fait Il empêche son adversaire De vraiment partir fond de map Puisqu'il est obligé Les esprits de feu Maintenant gratte beaucoup trop Sur la tour Il ne peut pas aller ignorer La fournaise Il ne peut pas ignorer Bah pas du tout Et on n'a rien pour l'AMG L'AMG qui fait une grosse value Le baby dragon qui force Un dragon de l'enfer De l'autre côté Et là ça va partir sûrement Ok petite boule de feu C'est super intéressant Pour ramener On va forcer une cage goblin peut-être On peut peut-être envoyer un géant royal Voilà du coup Vu qu'on appuie la cage goblin C'est super bien fait Il force vraiment les Les ressources de son adversaire Attention quand même Dommage le feu à bavard Qui n'aura pas le temps De passer devant pour protéger Mais regardez ce barbare Qui connecte sur la tour On n'a plus rien On va devoir recycler vite Une cage goblin Est-ce que ça va être posé ? Non trop tard Le bûcheron qui va connecter Sur la tour On va faire tomber Cette tour de droite Honnêtement je trouve Que cette game Il a vraiment fait une masterclass La ZQ pour le coup Autant la game d'avant Encore une fois c'est différent Parce que moi je vois la game D'une manière globale J'ai pas le stress et tout Mais au dans la première game Je trouve qu'il y avait Quelque choix qu'il a fait Qui était discutable Là pour le coup Vraiment il a super bien joué A chaque fois ses rotations A été parfaite Parce qu'en fait nous On voit le cycle On voit l'élixir des deux joueurs Donc on peut En fait on a la correction C'est comme si on avait la correction Et qu'on le regardait jouer Et c'est là où c'est impressionnant Parce que lui il le sait pas Enfin il le sait Il le sait il le sait pas Il sait ce qu'il a à faire Il sait à peu près le cycle De son adversaire Et c'est impressionnant Pendant que je vois Et c'est assez impressionnant De voir ce genre de joueur En action En tout cas avant d'enchaîner Sur les deux derniers replays On va tester par nous même Toujours C'est la tradition On va tester en ladder On va se faire casser la gueule Comme à chaque fois Étonné que je n'ai jamais joué ce deck Je n'ai aucune idée Bon on a une petite idée De comment il faut le jouer Si on croise golem C'est fini Je vous le dis Cash Contre golem J'ai toujours perdu ce matchup Même quand j'ai arrêté méta Donc on va bien voir Est-ce qu'on On baiterait pas Un petit peu Une activation de tour du roi Histoire de commencer tranquillement Oh Ah 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 Bah alors On voit qu'on est pas top On voit qu'on est pas top 200 monde Par ici en tout cas Ça fait plaisir Comme ZQ On va s'installer Un petit peu Dans ce début de partie Tranquillement A la fond naise Et je crois qu'on le laisser En matchup similaire Oh alors là Ce serait incroyable Parce qu'on vient de voir Exactement comment il fallait Jouer le matchup Oh c'est incroyable Si c'est ça Ok Et bien c'est parti C'est parti Ecoutez on a plus Dragon l'enfer Je sais qu'il va devoir Jouer un police Voilà C'est parfait On va essayer de jouer Exactement Comme ZQ La game d'avant Bon c'est pas exactement Le même deck Mais c'est exactement Le même type de deck C'est à dire Des decks avec des grosses cartes A 4 ou 5 d'élixir On va cycler ça A fond du terrain Est-ce que c'est un ballon Non Ah merde c'est un ballon C'est un ballon Donc ce qu'on va faire Regardez On va pre-shot Hop Et on va bloquer Le bûcheron au pont Pour l'empêcher De mettre un ballon derrière On a pas besoin De défendre plus le bulliste Quoique on aurait peut-être Ou si on aurait carrément Pu défendre un peu plus le bulliste Mais écoutez Je voulais pas prendre de risque On peut se permettre De cycler la boule de feu Je pense Puisque dans tous les cas On a fournée plus ça Et voilà Et ça va gratter Parfait Let's go Parfait parfait On va décaler un petit peu La fournaise Ok Y'avait pas besoin De la décaler Super Attention On va mettre Je l'ai peut-être mise un peu haut Ouais Il va pouvoir freeze les deux My bad La Mauvais placement De la part de Bah de moi même Sur la méga gargouille En fait J'ai paniqué un petit peu Parce qu'il y avait Dragon de l'enfer Qui m'a embêté Alors que j'avais juste A la mettre plus haute Dans tous les cas J'avais l'esprit pour reset Ouais Petit erreur de ma part Sur la défense Qui aurait pu être un peu plus clean En plus de ça Il a posé le ballon J'aurais pu décaler un peu plus Mais bon C'est pas trop grave On peut partir de l'autre côté Je pense En Giro-Royal Plus Bûcheron Voilà Tout simplement On pré-shot Encore une fois Il n'y a pas le dragon d'enfer On en profite On peut peut-être reset tout ça Ou c'est un peu abusé C'était un petit peu abusé Et bien écoutez Je m'excuse Oh là c'est la merde Il l'a placé correctement Oh Non Je retire ce que j'ai dit Ah Khaled DJ Khaled Je vais prendre deux coups Oh c'est la fin des haricots Oh c'est tellement la fin des haricots Ok là faut que ça passe Allez Non Il va pouvoir reset Non Pourquoi je suis nul Mais pourquoi je suis nul A chaque fois A chaque fois que je vous présente un deck De pro Je sais pas le jouer Je fais n'importe quoi Pourquoi je suis nul J'avais fait un bon J'ai tout ruiné Je pense que c'est le GR à gauche Le GR à gauche Pourquoi je vais mettre un GR à gauche Alors qu'il y a une tour à 1000 points de vie à droite J'ai juste à repartir en fournaise On pose toutes les troupes fournappes Exactement comme il nous l'a montré Je suis une merde Ah là vous avez le droit de m'insulter Vous allez Lâchez vous dans les commentaires Je veux voir des lemons T'es explosé au sol Je veux que des commentaires comme ça Voilà ça fait plaisir Non oh je dois la gagner Mais tellement 20 000 fois J'ai trop mal joué Mais écoutez je m'excuse C'est pas grave On va se laisser là dessus Pour les games en live On va repartir du coup sur les replays Et on va repartir contre Wallace 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 Qui nous joue un Splashyard je crois C'est ça ouais Le nouveau Splashyard Que je vous ai présenté sur la chaîne d'ailleurs C'est à dire sans sorcier de glace Le sorcier de glace qui a été modifié ou pas Je sais plus Parce que c'est vrai qu'on le voit nulle part On le voit plus du tout Il a disparu la circulation Ok le baby dragon un petit peu haut C'est pas mal ça j'aime bien On aurait peut-être pu le positionner un petit peu plus bas Mais bon écoutez chacun ses choix On va partir en fournaise Voilà faut prendre son temps On s'installe tranquillement Est-ce qu'on va bloquer au pont avec l'AMG Oui voilà exactement Et voilà Pas se prendre la tête Attention Oh l'esprit élèque magnifique Oh Un coup Deux coups On a réussi à prendre uniquement deux coups de squelette Je sais pas si vous avez vu Il a fait partir l'esprit élèque vraiment de très très loin Pour qu'il y ait le plus de zigzags possible En fait c'est vraiment ça Il faut pas le poser en plein cimetière Parce que si vous le posez en plein cimetière Le problème ce qui va se passer en fait C'est qu'il va sauter sur le premier squelette qu'il croise Tandis que si vous le mettez un petit peu en retrait Qu'il prend l'élan comme ça un petit peu Et bah ça va laisser le temps au squelette de spawn Il va toucher au moins 3 ou 4 squelettes Ce qui s'est passé Et ça va être beaucoup plus efficace en défense Déjà une... Bah vous voyez qu'il maîtrise de toute façon son... Il maîtrise le sujet hein Très clairement il y a pas... Il va partir géant royal fond du terrain Alors ça c'est intéressant A ne pas faire dans tous les matchups Je précise Mais bon apparemment contre Splashard Ça peut être un bon play Pourquoi pas Je suis assez curieux De voir comment il va se débrouiller Ok il va protéger Ok oh ouais intéressant le bûcheron Très très intéressant sa manière de jouer là On va essayer de faire... Ah oui c'est pas mal C'est pas mal du tout Parce que du coup on a l'effet de rage Là il y a mes gaga rouges qui va tout clean C'est super bien joué de la part de ZQ Ce bûcheron incroyable Qui va se faufiler Qui va gérer les troupes Qui va forcer l'élexie en défense Et qui va enrager tout ça Du coup malgré la tendane en fait Le géant royal et la méga gaga rouges Ils sont beaucoup trop lourds Et voilà Et Wallace il le sait que c'est fini Là il a plus qu'à s'installer Et je pense qu'il va rage kit Ouais voilà ce qu'il va rage kit Si je ne dis pas de bêtises Il va rage kit la game Et il va laisser prendre le 3 couronne C'est vraiment cette attaque Elle était mais incroyablement bien jouée De la part de ZQ Je veux vraiment que vous vous rendez compte Du détail à chaque fois Qui fait la différence Et encore une fois je vous montre C'est le vrai Wallace Top 8 monde et tout Non ça rigole pas Très clairement en face Et on va se finir par un dernier replay Dernier replay Pas matchup miroir Mais presque Puisque Bah c'est du géant fournais aussi en face Petite particularité Qui joue Enfin pour moi c'est un gros avantage pour Reign C'est qu'il joue une foudre Il joue une foudre en plus de ça Ah oui il joue squelette en plus Ah ouais normalement c'est gros gros matchup Pour Reign Oh le petit esprit qui saute sur la tour Ça ça fait plaisir hein toujours Après il a le fantôme Ouais le bûcheron Le bûcheron peut faire la diff Le baby dragon aussi Ah non il va pas claquer une Aïe 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 le top de son monde Ça claque des foot comme ça Bah oui bah forcément il va gagner S'il claque des foot sur Tout le deck de ZQ Est foudrable Et il va me foutre une foudre Sur une fournais A deux tiers points de vie Non l'arène il Non là c'est pas cool là ce qu'il vient de faire C'est vraiment pas cool bah là il va spam Je pense qu'il va envoyer la couscoussière derrière Et encore une fois l'esprit élec bien positionné Vous avez vu l'esprit élec Pour éviter la bûche le feu à barbare Vous êtes quasiment sûr qu'il va sauter et il va gagner juste sur ça Regardez l'avance En dégâts qu'il prend juste sur ça Il a plus 2000 dégâts quasiment Et en plus de ça Plus 2000 et Et 4 délixirs de plus sur le board Le petit esprit élec Vraiment sur le côté pour éviter le feu à barbare Pour dans tous les cas que ça saute Que ça gère les squelettes au cas où le feu à intervient C'est tellement bien joué à chaque fois Ah peut-être un petit peu agressif ce jeu royal Puisqu'on a rien pour gérer les squelettes On va quand même mettre deux coups dans la fournette Je pense que c'est exactement ce qu'il voulait Il voulait juste gérer la fournette je pense pas qu'il espérait gratter des dégâts Sur ce push là Attention quand même à ces squelettes Et voilà on est obligé de défendre Super bien joué aussi Cet esprit élec qui permet de temporiser la fournette de ZQ Mais là honnêtement Avec l'avance qu'il a Après c'est pas fini Parce que boule de feu On peut pas finir à la boule de feu en fait Oh non mais il troll Il troll de ouf Qu'est-ce qu'il nous fait Il nous troll de feu Et je viens de remarquer que ZQ N'a même pas un esprit élec niveau 13 Le respect est mort Il a même pas un deck full max Bon après c'est pas une carte très très importante Mais c'est assez drôle quand même Et je crois que ça empêche du coup le Si je dis pas de bêtises Ça empêche l'esprit de connecter Si le cyclopont Alors je sais pas si ça a son avantage ou pas Parce que dans tous les cas on s'en fout que ça active la tour du roi Donc je ne sais pas On pourrait débattre Est-ce que l'esprit élec 12 est une bonne chose Ou une mauvaise chose pour lui En tout cas pour l'instant on est parti Encore une fois ce bûcheron Qui va être parfaitement positionné Pour mourir juste avant pour les géants royales On va forcer une foudre La foudre qui va Non 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 Elle va pas prendre le barbare Heureusement pour lui La méga guerre grossière tournée à temps Qu'est-ce qu'on va faire Est-ce qu'on va continuer à mettre la pression avec les géants royales Est-ce qu'on va essayer de temporiser avec la fournaise Est-ce qu'on va essayer de finir à la boule de feu Pour l'instant il a l'air plutôt option géant royale sous cox Ouais le GR sous cox air ça fait plaisir Ah attention 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 ça va faire très mal C'est GG Je vois pas comment il peut défendre sous rage là Ça va mettre un coup deux coups Et à partir de là ça va être plié trois coups peut-être Non Peut-être une première boule de feu où il va partir en géant royale Oh le kite Oh le plays Peut-être le plays Petit joueur Rain Ouais le problème c'est qu'il se peut pas Non il peut pas c'est impossible C'est un peu pas Il l'a massacré Le matchup miroir ça a été un no match Il l'a découpé en rondelles C'était un carnage Et bien écoutez j'espère que la vidéo vous aura plu C'est pas un deck ultra ultra meta Je le recommanderais pas à tout le monde Je le recommanderais aux joueurs géants royaux en tout cas Ça peut être toujours sympa d'essayer de cette nouvelle version Notamment avec cette nouvelle fournaise Et puis voilà j'espère que la vidéo vous aura plu N'hésitez pas à aller me follow sur Twitter N'hésitez pas aussi si c'est pas déjà fait A aller me follow sur Instagram Comme je vous ai dit hier Je vais poster des stories Je vais répondre à vos questions Donc on n'hésite pas à faire un petit tour sur mon Instagram aussi Et puis moi je vous dis à demain pour une prochaine vidéo C'était les monty Prenez soin de vous Ciao ciao Ciao